Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Musée National du Moyen-Âge, au Musée de Cluny, qui a été fermé pendant un certain temps pour des travaux ambitieux. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir nos nouvelles salles. Bonjour ! Nous commençons la visite par la magnifique salle du Frigidarium, qui a conservé sa voûte de plus de 14 mètres d'euro. C'est une salle qui a été construite à la fin du 1er siècle et un des vestiges archéologiques antiques le mieux conservé au nord de la Loire. Dans la salle dévolue à l'art roman et l'art gothique, la lumière entre pleinement et permet de voir des œuvres extraordinaires. Le Musée de Cluny conserve beaucoup d'œuvres provenant de la cathédrale Notre-Dame, soit qu'elles aient été déposées à la Révolution française ou au XIXe. C'est le cas d'Adam, un magnifique nuit médiéval, mais qui pourtant a tout des canons de l'Antiquité. Musique Dans cette salle dédiée à la Sainte-Chapelle, nous avons réuni toutes les œuvres qui proviennent de cet édifice parisien, de magnifiques sculptures, les apôtres, des vitraux étincelants et puis un reliquaire qui appartenait au trésor de Saint-Louis. Le nouveau Musée de Cluny dispose d'un café qui en plus se situe dans les anciennes cuisines de l'hôtel médiéval. Au beau jour, on peut même sortir dans la cour, prendre un verre, profiter du soleil. Nous continuons la visite par le premier étage où nous trouvons des œuvres des XIVe et des XVe siècles. Des trésors qui ont été restaurés spécialement pour la réouverture, qui vous donnent à comprendre ce que pouvait être le Moyen-Âge dans ces derniers siècles d'existence. La chapelle est un des joyaux architecturaux du Musée de Cluny. Elle a été édifiée à la fin du XVe siècle et elle est connue surtout pour sa voûte extraordinaire, cette de remplages de nervures. Nous sommes dans la salle dévolue aux arts du combat qui occupait une part très importante dans la vie sociale de l'époque et notamment de la chevalerie. Nous terminons la visite par la salle dévolue à la dame à licorne. C'est notre chef-d'œuvre, cet ensemble de six tapisseries qui montrent une dame, une servante, une licorne et un lion dans un tissu de mille fleurs avec une nature et un paysage extraordinaire. Le Musée de Cluny a pour vocation de faire découvrir à toutes et à tous le monde médiéval. Nous vous espérons nombreux pour vous faire partager les richesses et les chefs-d'œuvre du Moyen-Âge. Musique